J'ai projeté la GoPro au niveau de la descente, vu qu'il y a une fixation exprès, j'allais faire mon réglage de voile et vous allez voir, on y va, la grand voile, commence par la grande voile, une manivelle, ah oui, la voile est, tant pis, on prend celle-là. En fait, la grand voile, elle ne porte plus, on va la faire porter juste un tout petit peu pour éviter qu'elle garde de la puissance et qu'elle ne fasse pas partir le bateau sur la tranche. On va acquérir un chouille de vitesse. On va peut-être reprendre la Girouette en 60-198. Un peu de gêne à cœur. Ça accélère. Pas trop. On va attendre deux secondes. C'est pareil, si on est trop bordé, ça n'avance pas mieux. On a plus de 14 nœuds dedans, c'est pas énorme. Alors ça, c'est un collier que j'ai, mais pas n'importe lequel. En fait, c'est la télécommande du pilote. Et avec cette télécommande, je peux aller à l'avant, à l'arrière, dans le bateau et manœuvrer le bateau en direction sur les trajectoires. Donc, c'est très simple. Il y a stop, auto, plus et moins 10, plus 1, moins 1. Et en fonction du vent, de la vitesse, hop, on règle notre pilote automatique. Et ça, j'ai dû barrer depuis qu'on est parti. Allez, en tout et pour tout, allez, peut-être 5 heures. Il barre mieux que moi, donc je ne vais pas aller me fatiguer à la barre. Et pendant ce temps-là, moi, je peux me focaliser plus sur la navigation, les réglages et me poser. Bon, le vent est en train de passer. C'est vraiment bizarre. Tout derrière, j'ai l'impression que ça s'éclaircit là-bas. Tout à l'heure, on va voir des bulles arriver. Ça va être les spies des autres. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Il faut réfléchir. Il faut retourner à la table à cartes, faire de la météo et du routage. Il ne faut pas s'emballer. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est comme ça qu'on fait des bêtises. Allez, j'ai au boulot en bas. À tout à l'heure.